Bonjour à tous, c'est CVMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 61. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, c'est bientôt la rentrée et dans les deux semaines qui vont arriver, je vous propose des vidéos pour vous entraîner et pour faire un point sur les notions que vous devez savoir pour la rentrée. Comment utiliser ces vidéos pour vous entraîner en mathématiques ? Je vais laisser Virginie lire les 10 questions proposées pour ce test de rentrée. Vous pouvez faire les 10 questions à tête reposée en mettant pause sur la vidéo et à la suite de cette vidéo, je vais vous proposer une correction de chacune des questions posées. Allez, c'est parti ! Préparation pour la rentrée de quatrième. 1. Dans une classe de 30 élèves, il y a 12 élèves qui font option musique. Calculez le pourcentage d'élèves qui font option musique. 2. Dans un triangle ABC isocèle en A, l'angle B à ses mesures 42 degrés. Calculez la mesure de l'angle ABC. 3. Calculez un tiers fois un sixième plus un demi. 4. Dans un repère orthonormé, placez le point A de coordonnées 1. 3. Quelles sont les coordonnées du point A' symétrique du point A par rapport au point O ? 5. Présentez, dans un diagramme circulaire, les résultats du sondage réalisés par une classe de 5e, dans leur collège de 320 élèves. 6. Le quadrilata VERT est un parallélogramme tel que l'angle V vers mesure 53 degrés. Quelle est la mesure de l'angle VTR ? 7. Calculez moins 122 moins moins 32 plus moins 15. 8. Souhaite ABCD un trapèze droit, tel qu'AB égal à 5 cm, et CD égal à 8 cm. La hauteur du trapèze BH mesure 5 cm, H appartient au segment CD et BH perpendiculaire à CD. Calculez l'air du trapèze. 9. Sur un plan à l'échelle 1 sur 2500, un terrain rectangulaire mesure 15 cm de long pour 10 cm de large. Calculez l'air réel du terrain en hectares, un hectare est égal à 10 000 m². 10. Un cylindre de révolution de hauteur 7 cm, a pour base un disque de rayon 2 cm. Tracez une représentation du cylindre en perspective cavalière, et tracé un patron du cylindre. Quel est son volume en centimètre cube ? On donnera une valeur exacte, et une valeur approchée au millimètre cube près. Première question, donc on a une classe de 30 élèves, et on doit calculer le pourcentage d'élèves qui font option musique. Donc on va tracer un tableau de proportionnalité. Sachant que calculer un pourcentage, c'est calculer une proportion de dénominateur 100. Option musique. Ici, le nombre total. Donc il y a 12 élèves qui font option musique sur un total de 30. On veut savoir le pourcentage, donc, dénominateur 100. Sur un total de 100 élèves. S'il y avait 100 élèves dans la classe, combien ferait option musique ? Donc, on trace la croix. Donc, ici, on note ça, x. x est égal à 12 fois 100 divisé par 30. 12 fois 100 divisé par 30. Ce qui nous donne 1210 par 30, ce qui nous donne 40. 1210 par 30, 40. Donc, conclusion, 40% des élèves de la classe font option musique. 2 dans un triangle ABC isocélant A, on donne BAC est égal à 42 degrés. On veut calculer l'angle ABC. Donc on va faire un dessin à main levée. ici, BAC. On sait que BAC, l'angle BAC est égal à 42 degrés. Alors, déjà, on utilise la propriété suivante. La somme des mesures des angles dans un triangle est de 180 degrés. Et on va aussi utiliser la propriété suivante. Dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont même mesure. Donc, si bien que, si on met en bleu les deux autres angles, ici et ici, ils ont même mesure. ABC à même mesure que l'angle ACB. Donc, ici, on a BAC plus ABC plus ACB est égal à 180 degrés. On sait que ABC est égal à ACB. Donc, BAC, BAC, et on n'y a pas qu'on veut calculer l'angle ABC. Donc, BAC plus 2 ABC est égal à 180 degrés. On connaît BAC. BAC, c'est 42 degrés. Donc, 42 degrés plus 2 ABC est égal à 180 degrés. Ici, 2 ABC est égal à 180 moins 42. Donc, ce qui donne 138. Voilà. ABC, ça va être égal à 138 divisé par 2, ce qui donne 69 degrés. Donc, conclusion de la question, la mesure de l'angle ABC est de 69 degrés. Troisième question, calculez 1 tiers fois 1 sixième plus 1 demi. Remarquez que 1 sixième plus 1 demi est entre parenthèses. Donc, il faut d'abord faire l'addition. Donc, ce qui donne, on va noter, bien entendu, on va noter A est égal à 1 tiers fois 1 sixième plus 1 demi. Donc, on fait d'abord l'addition. 1 tiers fois 1 sixième. On va mettre donc 1 sixième et 1 demi au même dénominateur. Les dénominateurs sont multiples entre eux. Donc, ici, on peut faire 2 fois 3, c'est égal à 6. Donc, plus 2 fois 3, 1 fois 3. Donc, on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc, par 3. 1 fois 3 sur 2 fois 3. Ce qui donne 1 tiers fois 1 sixième plus 3 sixième. Donc, on fait l'addition. On additionne les dénominateurs entre eux. Et le dénominateur reste le même. Donc, ce qui nous fait 1 tiers fois 4 sixième. On fait la multiplication. Et là, on peut voir qu'on peut simplifier 4 sixième. 4 sixième, c'est 2 tiers. Il faut toujours simplifier les fractions avant de faire la multiplication. Donc, maintenant, on multiplie le numérateur, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça fait 1 fois 2 sur 3 fois 3. Ce qui nous fait 2 neuvièmes. Donc, conclusion, a est égal à 2 neuvièmes et la fraction est irréductible. Donc, conclusion, a est égal à 2 neuvièmes. Quatrième question. On va afficher la grille comme ça, ce sera plus simple. Donc, a de coordonnée 1, 3. Donc, 1 sur les axes des abscisses. Donc, axe x et 3 sur l'axe des ordonnées. Donc, on lit 1 et 3. Donc, a va se placer ici. Donc, a se place ici. On va placer un point O à l'origine du repère. Et comment tracer le symétrique de A et de centre O ? Très simple. On prend la demi-droite. On prend la demi-droite d'origine A et qui va vers O. Alors, on va tracer un cercle de centre O et de rayon A. Et le cercle intersecte la demi-droite en A' le symétrique. Et on peut lire les coordonnées. A' est égal à moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Donc, voici la figure qu'on a tracée sur Géogébra. On voit que O est le milieu de A. Donc, au milieu de A. Et on a A. coordonnées 1, 3. Donc, A' est de coordonnées moins 1, moins 3. De façon générale, si un point, on va dire, x a pour coordonnées A, B. X a coordonnées A, B. Le symétrique de x par rapport à O, on va dire x' a pour coordonnées moins A, moins B. Voilà. Donc, conclusion. Les coordonnées du symétrique de A par rapport à O, c'est A' de coordonnées moins 1, moins 3. Alors, présenter dans un diagramme circulaire les résultats de ce sondage. Alors ici, on va ajouter une ligne qui va calculer les angles des secteurs du diagramme circulaire. Donc, angles. Et bien entendu, ça va être une proportionnalité. Alors ici, on va mettre le total. Donc ici, il y avait 320 élèves. Et donc, le total des angles, c'est 360. C'est un diagramme circulaire. Donc, ici, pour calculer cette valeur-là, on fait 13 fois 360 divisé par 320. Donc, 13 fois 360 divisé par 320. Ce qui nous donne... Donc là, je vais vous donner tout de suite les résultats, si vous avez trouvé. Donc, on trouve... Alors, on trouve 14,625. 35, on trouve 39,475. 222,75. Et 83,83,25. Alors, je vais vous tracer le diagramme circulaire sur Excel. Alors, comment tracer un diagramme circulaire ? Bon, c'est sympa. Vous faites un cercle de rayons convenables. Vous tracez... on va dire que ça, c'est le cercle. Vous tracez un segment, donc un rayon de ce cercle. Et ensuite, vous faites... Vous calculez les angles. Vous mesurez les angles pour avoir les secteurs demandés. bien, voilà. Donc, le diagramme qu'on peut avoir sur Excel ou LibreOffice, donc sur un tableur. Donc, vous voyez qu'en voiture, l'angle fait 222,75 degrés. Appuyer 80,25 et ainsi de suite. Sixième question. Le quadrataire vert est un parallélogramme tel que VER égale de 53 degrés. Donc, on va faire un petit schéma. Donc, EVRT. Ici, on a 53 degrés. Quelle est la mesure de l'angle VTR ? Donc, ici. Donc, on sait que... Qu'est-ce qu'on sait ? Donc, on sait que VERT est un parallélogramme tel que VER est égal à 53 degrés. Donc, l'angle VER est égal à 53 degrés. Or, dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. Donc, ici, on dit... Ici, on a... Donc, l'angle noir et l'angle rouge sont deux angles adjacents. Et l'angle noir et l'angle noir, ici, sont deux angles opposés. Les deux angles opposés sont de même mesure. Donc... Donc... La mesure de l'angle VTR... Donc, la mesure de l'angle VTR... Est de 53 degrés. Voilà pour la question 6. Question 7. Calculez... Moins 122... Moins... Moins 32... Plus... Moins 15. On va noter... On va noter B. Donc, cette expression. Moins 122... Moins... Moins 32... Plus... Moins 15. Donc, on effectue l'opération de gauche vers la droite. Ce sont une série d'additions et de soustractions. Donc, on peut faire de gauche vers la droite. Donc... Moins 122... On transforme les soustractions en additions, sachant que quand on soustrait un nombre, c'est comme si on additionnait son opposé. Donc... Plus... L'opposé de... Moins 32, c'est... Plus 32. Donc... Plus... Plus 32. Plus... Moins 15. Moins 15. Donc... Plus 32. Plus... Moins 15. Donc... Moins 122. Plus 32. Plus... Moins... Bah ça fait... Moins 15. Donc... Donc... De gauche vers la droite, ça fait... Moins 122. Plus 32. Moins 122. Plus 32. Donc... Les deux nombres sont deux signes... Différents. Donc... On prend le plus grand... Qui a la plus grande... On prend le nombre... Qui a la plus grande distance à 0. C'est 122. Donc le signe, c'est moins. Donc le résultat, ça va être moins. Et ensuite, on fait... 122. Moins 32. 122. Moins 32. Ça fait 90. Moins 90. Moins 15. Là, on a deux signes. Donc là, moins 90. Moins 15. C'est moins 90. Plus... Moins 15. Nous avons deux signes identiques. Donc... Le résultat, c'est moins. Et on fait l'addition de 90 et 15. 90 plus 15. Ça fait 105. Donc... Le résultat final... Le résultat final, ça va être... Moins 105. B est égal à... Moins 105. Huitième question. Donc... On a... Un trapèze... Droit. Donc un trapèze droit, c'est cette figure-là. A, B, C et D. Ici, nous avons la hauteur, H. Donc on sait que AB est égal à 5 centimètres. CD est égal à 8. Donc ici, CD est égal à 8. Et la hauteur, ici, vaut 5. Donc l'air du trapèze, donc l'air de ABCD, c'est l'air du carré ABHD. R de ABHD, plus l'air du triangle BCH. R de BCH. Donc l'air de ABHD, donc le côté du carré, c'est 5. 5 au carré. Donc l'air, c'est côté fois côté. Donc côté fois côté, donc 5 fois 5. Donc plus l'air de BCH. L'air de BCH. Donc en fait, ici, on doit connaître HC. HC, c'est égal à CD moins HD. 3 points sont alignés. HC est égal à CD moins HD. Or, HD est égal à AB. Donc CD moins AB. Donc 8 moins 5, c'est égal à 3. Donc ici, base fois hauteur divisé par 2. Donc c'est 5 fois 5. Plus, donc la base, c'est 3. Fois la hauteur 5 divisé par 2. Donc 25 plus 15 divisé par 2. 15 divisé par 2, c'est 7,5. Donc l'air de ce trapèze, c'est 32,5 centimètres carrés. C'est 25 plus 7,5. 32,5 centimètres carrés. Neuvième question. Sur un plan à l'échelle 1 sur 2500, un terrain rectangulaire mesure 15 centimètres de long pour 10 centimètres de large. calculer l'air réel du terrain en hectare, sachant qu'un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Donc on va faire une figure. Donc on a ici 15 centimètres. Donc là, c'est le plan. Plan à 1 sur 2500. Alors, sachant que 1 centimètre, en fait, quand on parle d'échelle, c'est 1 centimètre vaut 2500 centimètres en réel. Donc 1 centimètre sur le plan, c'est 2500 centimètres en réel. Sachant que 1 mètre est égal à 100 centimètres. Ça veut dire que 1 centimètre est égal à 25 mètres. Alors, on va tracer un tableau de proportionnalité. Donc, plan réel. Bien entendu, toutes les longueurs vont être données en centimètres. 1 sur 2500. 10 sur 15. Donc ici, pour avoir X et Y, on fait 2500 fois 10. Y, c'est 2500 fois 15. Donc ça fait 25 000. Et Y, c'est 3750. Donc centimètres, et bien entendu, centimètres. Alors, l'air du terrain. L'air du terrain, ça va être. Donc, on va mettre tout ça en mètre. Donc, 250 fois 375. Ce qui nous donne 93 750 mètres au carré. Mètres au carré. Et donc, 1 hectare, c'est 10 000 mètres au carré. Donc, on divise par 10 000. Ça nous fait 9,375 hectares. Donc, l'air total du terrain, l'air réel du terrain, est de 9,375 hectares. La dernière question, c'est un cylindre de révolution à hauteur 7 centimètres. La base du disque est de 2 centimètres. Donc, on va tracer la représentation en perspective clavadère. Donc, ici, on va tracer le cercle de base. Les cercles de base ressemblent à des ellipses. Il y a pour rayon 2 centimètres. Ensuite, on trace la hauteur. Hop. Voilà. Et on trace la même ellipse au-dessus. Voilà. Ici, on a 2 centimètres. Et bien entendu, la hauteur du cylindre est de 7 centimètres. Alors, ensuite, pour tracer un patron du cylindre, on a besoin du périmètre du cercle de base. Donc, le périmètre est donné par 2 fois rayon, donc fois 2 fois pi, donc 4 pi. Donc, ce qui nous donne à peu près 12,56 centimètres. 12,56 centimètres. Donc, pour le tracer du patron, on trace un cercle de rayon 2 centimètres. Ensuite, on trace un rectangle. Donc, la longueur du rectangle, c'est 12,56 centimètres. Largeur. Largeur. Donc, 7 centimètres, c'est la hauteur du cylindre. Et on trace ensuite un deuxième cercle. Sachant que les cercles, on dit qu'ils sont tangents. Donc, il y a un point de contact entre le cercle et le rectangle. On dit qu'ils sont tangents. Donc, ici, on a le centre, et là, on a 2 centimètres de rayon. Donc, les cercles ont 2 centimètres de rayon. Le rectangle a pour longueur le périmètre du cercle de base et largeur, la hauteur du cylindre. Ensuite, on nous demande le volume en centimètres cubes. Donc, le volume en centimètres cubes. C'est donné par l'air du cercle de base fois la hauteur du cylindre. Donc, l'air est donné par rayon carré. Donc, 2 fois 2, 4. 4 fois pi, fois 7. Donc, ça donne 28 centimètres. Donc, 28 pi, et ça, c'est à peu près égal à... Donc, 28 pi, 28 pi, c'est à peu près égal à 87,96 centimètres carrés. 87,96 centimètres carrés. Donc, voilà pour la dernière question. Bien, voilà, maintenant, le Let's Math est terminé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.